Oui, quelques mots au nom du groupe sur ces deux délibérations qui, dont les contenus nous permettent, en ce qui concerne nos métropoles, de regarder devant nous désormais. Le 1er janvier de cette année, notre métropole accueillait et reconnaissait Alpexpo comme équipement essentiel au service de sa politique de développement économique et touristique. Le principe d'acter le transfert de l'équipement de la ville de Grenoble vers la métropole fait justement l'objet de la première recommandation de la CRC. Cette recommandation est donc soldée. C'est aussi, il ne faut peut-être pas l'oublier, grâce aux efforts réalisés pour clarifier et redresser la situation, qu'au mois de mars, le département de l'Isère et la région Auvergne-Rhône-Alpes faisaient à leur tour part de leur souhait d'investir à Alpexpo afin de servir le dynamisme économique de notre territoire. Le protocole d'accord précise la répartition des investissements entre les quatre actionnaires sous réserve de la réalisation d'un audit technique, d'un pacte d'actionnaires et de la modification des statuts de la société publique locale pour y accueillir les nouveaux actionnaires. Avec la délibération qui vient d'être proposée, ces conditions suspensives sont donc levées. Nous pouvons nous réjouir que la ville de Grenoble, la métropole, le département et la région s'accordent ainsi sur une vision commune pour Alpexpo et sur sa place au service des actrices et acteurs économiques du territoire. C'est un plan d'investissement, ça a été dit, de 26 millions d'euros, qui est désormais programmé pour les cinq prochaines années avec les répartitions qui ont été données. Ça répond aux grands besoins, ça a déjà été évoqué pour cet équipement, l'opportunité du grand projet Grande-Alpes et que tous les acteurs y ont intérêt. La réalisation de ce plan d'investissement nous permet de solder la deuxième et dernière recommandation de la CRC concernant la ville de Grenoble. Pour conclure, globalement, la CRC reconnaît le travail engagé, le retour à l'équilibre de l'exploitation. Elle relève également que l'entrée de nouveaux actionnaires est une opportunité remarquable pour répondre aux besoins d'investissement du site. Donc, après une décennie de déficit structurel et de retard d'investissement, Alpexpo est désormais entrée dans une nouvelle phase, plus positive, avec le redressement de l'exploitation, la confiance regagnée et le partenariat des quatre institutions et un plan d'investissement ambitieux pour assurer notre présence dans la région. Cet aboutissement, tant attendu, nous permet de saluer le travail des équipes de l'ASPL, du président Abfast, de tous les élus qui ont travaillé avec lui et des services, et des agents des quatre collectivités qui ont œuvré à cette coopération, marquant l'intégration d'un équipement dans son territoire et un outil métropolitain au service de l'attractivité et des retombées économiques locales. Je vous remercie.